Désolé, pas très bien réveillé ce matin, alors je refais cette vidéo, j'avais pas branché le micro, désolé encore. Alors voilà, pourquoi, pourquoi doit-on faire un jeûne quand nous avons un cancer ? Eh bien, Walter Longo, professeur à Los Angeles, nous l'explique de manière extrêmement simple et ça a été prouvé par des essais sur des souris, ça améliore le résultat de la chimiothérapie, ce qui n'est pas notre cas, mais surtout ça marche bien évidemment sans chimiothérapie. Il nous l'explique clairement dans les vidéos que je vais vous mettre ci-dessous et dans les commentaires. Alors, ce que vous voyez là, ce sont en haut une cellule saine. Alors, la cellule saine, quand on fait un jeûne, se fait une barrière de protection. Une barrière de protection, elle se met en autoprotection et donc elle ne peut pas être attaquée par notre système immunitaire. Donc, nos ticelles, nos petits combattants. Alors, ici vous avez donc la preuve scientifique de la chose et en dessous, vous avez la cellule du cancer. Alors, la cellule du cancer n'ayant pas la mémoire atavique de 3 milliards d'années, n'est pas à même de se protéger, de s'auto-protéger et de ce fait, elle peut être attaquée par nos ticelles, par notre système de défense immunitaire et de ce fait peut-être tuée. Alors, c'est le but de ce xième jeûne en ce qui me concerne. J'espère que si j'en ai encore, elles vont être tuées avant ma scintigraphie, avant mon scanner. Bien évidemment, j'aimerais arriver complètement clean, comme on dit aux États-Unis, propre, sans plus aucune trace de cancer. Ce serait merveilleux et entre tous les traitements que je fais à ce jour, je pense que le fait du jeûne est certainement, certainement le plus important. Merci de m'avoir écouté, au revoir et à tout de suite pour ma deuxième journée de jeûne.